Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je ne vous dirai jamais assez merci pour ce que nous apportons au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien, nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion ici comme ailleurs pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Aujourd'hui est un nouveau jour. Je vous demanderai donc chacun d'entre vous, où que vous soyez, de glorifier Dieu et de célébrer la vie. Célébrer la vie, ce n'est pas magie. Ce n'est pas aller chercher ce que vous n'avez pas. Justement, c'est donner ce que vous avez. Savoir écouter l'autre, célébrer la vie. Dieu, ce n'est pas parce que tu te mets à genoux tous les matins et que tu crois qu'en récitant la même chose tous les jours, tu honores Dieu. Pour ceux qui lisaient les Saintes Écritures, je prends toujours ce petit temps pour vous rappeler une phrase, quelques deux minutes comme ça. La Bible, le Coran, la Torah, tous les livres que vous pouvez lire, chacun de ces livres a quelque chose à retenir. Qu'il soit en accord avec vos valeurs traditionnelles, qu'il ne le soit pas. La Bible, comme d'ailleurs la majorité de ces livres, ont quelque chose de chic. C'est-à-dire, ressortent toujours ce qui se passe dans notre vie au quotidien. Toujours, tout ce qui se passe à l'intérieur de la Bible, vous trouverez ça dans votre vie au quotidien. Alors, se mettre à genoux, réciter les sommes, réciter les prières, oui, que c'était récite en longueur de journée, ne veut pas dire Lacan, honore Dieu. Honorer Dieu, c'est de célébrer ce qu'il a fait le plus précieux sur cette terre. C'est pour ça qu'il t'appelle le sel de la terre. Le sel de la terre, c'est l'autre. Et pour l'autre, le sel de la terre, c'est toi. Pour toi, le sel de la terre, c'est l'autre. Alors, si tu célèbres l'autre et tu veux être célébré, respecte l'autre. Sans l'autre, tu ne représente rien parce que c'est à travers l'autre que tu es parmi les autres. Amaran, alright. Donc, célébrer Dieu, c'est ça. Être là pour l'autre, écouter l'autre, se battre pour l'autre. C'est pour ça que je ne... Chaque fois que je regarde le temps, je dis, je ne sais pas que l'heure ici est ici aux États-Unis. Maintenant, il est 4 heures du matin. À l'instant où je vous parle, 4 heures. Alors, je partage cette pensée-là avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas à quelle heure toi tu vas recevoir cette publication. Je publie aujourd'hui, nous sommes samedi. Je ne sais pas si tu vas la recevoir demain dimanche ou lundi. Et je ne sais pas quel est le temps que Dieu a dans son temps. Est-ce un lundi ? Je ne sais pas si Dieu connaît le lundi. Est-ce un mardi ? Je ne sais pas s'il connaît. Est-ce 4 heures du matin ou 4 heures 3 ou 4 heures de chez lui ? Je n'en sais trop rien. Donc, le diable a la montre qu'il te promet tous les jours un diamant. Il te demandait de tuer tes parents parce qu'il te promet cette montre-là en or massif. Mais dans cette montre-là, le temps qui trotte là, c'est le temps de Dieu. Et le temps que tu lis là n'est pas toujours celui qui est en accord avec Dieu parce que tu ne connais pas ce qui est le temps de Dieu. Mais c'est un schéma. Cette montre-là, ce temps qui est dans cette montre-là, est un schéma qui te montre que quelque soit ce que tu peux faire, le temps ne s'arrête pas. Alors pour capitaliser ce temps-là, fais un maximum de bien. Plus tu fais ce qui est bien, plus tu capitalises là dans la vie, ce gain qui va être remis comme ça à tes prochaines générations. Et plus tu feras mal aux autres, les conséquences. C'est aussi le njangé que tu gagneras comme ça tout au long de ta génération et des prochaines générations. Alors célébrer la vie, c'est célébrer l'autre et glorifier Dieu. Je prends toujours une petite minute pour que je te le rappelle parce que certains d'entre vous, vous me parlez toujours de la Bible, du Coran. Ça, c'est des choses dont je n'aime pas débattre avec vous. Parce que Dieu et moi et toi, chacun l'a dans son intimité. Que je sois musulman, chrétien, bouddhiste, athée, juif ou je ne sais pas trop quoi. Ça, ça me regarde. Mais ce que je partage, c'est que Dieu existe. Et je le reconnais à travers toi. Je le reconnais à travers. Personne ne fabrique l'eau. Même moi qui suis producteur de cette eau minérale aux Etats-Unis, je ne la fabrique pas. Je la embouteille. L'eau, je ne sais pas d'où sort-elle de la terre. J'ai trouvé ça. Je me suis dit comment faire? Je ne bois pas l'alcool. Il faut partager ça avec les autres. Si je n'ai pas encore la possibilité d'aller le faire au Cameroun, le président du Rwanda que j'ai rencontré ici m'a demandé d'aller au Rwanda. On nous attend au Mali, au Burkina, un peu partout. Donc, on redonne à la société ce que Dieu nous a permis d'avoir. C'est pas moi qui l'a produit. J'ai la bouteille. L'eau est la première boisson de Dieu créée par Dieu, c'est l'eau. Dans un livre sain, ça peut être caricaturé, ça peut être imagé, mais on vous dit que le Fils de l'homme a transformé l'eau en vin. On ne vous a pas dit qu'il a transformé le vin en eau, mais c'est parti de l'eau. La première boisson de Dieu, c'est celle-là. Alors, je prends toujours ces quelques minutes. Alors, je prends toujours ces quelques minutes pour échanger avec vous, pour vous dire ce que nous sommes. les créatures les plus précieuses aux yeux de Dieu. Alors, appelle-le comme tu veux, Zambe, Zama, Nti Zama, Nti Zamba, Nti Zamba, Nti Zamba, Tata Bessi, appelez-le comme vous voulez, mais glorifiez-le. Sans lui, nous ne serons jamais rien. Je suis mieux placé pour vous le dire, parce que j'ai déjà reçu des coups dans ma vie où je ne reçois que du bonheur. Je n'ai jamais souffert de la vie, les gars. Je vous dis ça, Dieu me témoigne. Je vous parle là, mes parents sont loin, très loin, mais vous êtes avec moi ici tous les jours. Je n'ai jamais souffert de la vie. Quand je demande à Dieu le matin, le soir, je reçois. Je demande le soir, le matin, je reçois. Je ne me suis jamais couché. J'ai trouvé que, je ne sais pas. Il n'y a que Dieu et ça commence par le souffle. Tout simplement. Donc, ne va pas embrigader ta vie dans des conditions qui ne te rapporteront rien. Donc, j'ai voulu partager ça avec toi ce matin, te faire comprendre que c'est la première chose que tu fais le matin. Avant de prendre ton portable, dès que tu mets les pieds au sol, dès que tu ouvres les yeux, avant même de poser tes pieds au sol, remercie le grand architecte de l'univers, le Saint des Saints, celui-là même qui a fait de toi ce que tu es, qui sait ce que tu as été et qui sait ce que tu seras. Dis-lui merci de t'avoir permis d'être debout ce matin en bonne santé afin de lui faire part de tes doléances. Demande-lui de te protéger. Demande-lui de t'accompagner, de protéger toutes celles de ceux qui sont autour de toi, de pardonner tes péchés et de pardonner pour tout ce que tu as fait de mal et toutes celles de ceux à qui tu as fait de mal et de pardonner aussi à toutes celles de ceux qui t'ont fait mal. Car tous comme toi, vous êtes tous des ignorants, vous ne savez pas ce que vous faites. Qui repousse loin de toi tout esprit dangereux, tout esprit mécréant, tout esprit méchant, tentant d'investir ton âme. Qui repousse loin de toi tout esprit mécréant, tentant de te déroter comme ça de ton chemin initial. Demande à Dieu de te bénir et de te permettre de te débarrasser de cette petite boule que tu gardes toujours vis-à-vis de l'autre. L'aigreur, la méchanceté, la jalousie, l'instinct criminel. Il ne faut pas le nourrir. Ne le nourris pas parce qu'il ne mérite pas. Oui, l'instinct criminel, ce n'est pas toi. Il ne faut pas le nourrir. Chaque jour qui passe, je regarde parfois des jeunes, on me dit que celui-là, il a 30 ans. Quand je le regarde, il a trois fois mon âge. Dans son attitude, dans son être bouffi, sale, pas présentable. Pas parce qu'il mange mal, pas parce qu'il mange bien. Parce que la régulation de ton corps, qui est tout petit, a une manifestation négative sur ton corps. Je reprends. Quand je regarde cet jeune 30 ans, leur comportement, leur façon d'être. Je regarde ce jeune-là, je le vois, il a trois fois mon âge. Il a 30 ans, mais quand tu le vois, il fait trois fois plus vieux. Ce n'est pas parce qu'il mange mal. La régulation de ce qu'il a dans le cœur, la méchanceté, la rancune, la jalousie. Il est envieux. Même quand il mange, même quand il ne mange pas, ça a les mêmes effets. Il grossit. Il est médiocre. Il n'est pas présentable. Pourquoi ? Parce que vous amérgazinez des choses qui n'ont pas de sens, les gars. Je suis l'homme le plus heureux parmi vous tous. Rien ne me tient là-dedans. Le seul combat que j'ai, c'est comment faire pour améliorer les conditions de vie de l'autre. Point final. C'est tout ce que j'ai à faire dans la vie. Rien ne m'attache à la vie que le souci d'améliorer les conditions de vie de l'autre. Je n'ai pas de passeport, mais je me bats pour que les autres aient le passeport. Je n'ai pas de maison, mais je me bats pour qu'il y a d'ailleurs une jeune fille qui nous a appelé l'autre jour. Nous nous battons pour lui trouver un endroit où rester. Donc, vous qui êtes à New York, si vous avez une chambre quelque part, aidez-nous à la prendre en location pour pouvoir héberger l'une de nos compatriotes. J'en ai besoin. Celles que nous avons déjà sont déjà occupées par les compatriotes du jour. Donc, si quelqu'un a une chambre quelque part à New York, surtout, elle a ses papiers de travail, si vous pouvez l'aider à se remettre sur pied, n'hésitez pas de nous contacter. Si vous pouvez lui accorder trois mois chez vous, le temps qu'elle se mette sur pied, ce n'est pas mauvais. Si nous pouvons payer les trois mois ou quatre ou six mois pour elle, contactez-nous, dites-nous là où vous êtes. On vient regarder si la chambre est confortable, qu'elle y reste là-bas. Vraiment, on prendra ça en charge. C'est ça notre mission, n'est-à-dire rien. Tendre la main à l'autre, se débarrasser de cet aigreur. Vous resterez jeune. Aucun régime, aucun régime ne peut changer ta vie. C'est ton état d'esprit. T'as dit que tu manges ce qui te plaît, tu peux manger le couscous, tu peux manger tout ce que tu veux. A partir du moment où tu régules ta façon d'être avec les autres, tu as l'impression que tu es toujours tight, nyanga. Ok. Je voulais donc vous faire ce petit message-là pour vous faire comprendre que moi, je suis l'homme le plus heureux. Pas parce que je mange bien, pas parce que je mange mal, mais c'est parce que je me débarrasse de tout ce qui ne peut pas, qui peut me conduire à détester l'autre. Non. Je ne dors pas avec la colère. Je ne me réveille pas avec la colère. Je méprise toute personne qui peut tenter, me conduire à penser mal. Non. Jamais de la vie. Donc, ce n'est pas le but du sujet, mais j'aime introduire à partir de là. Pour te faire comprendre que si tu es debout ce matin, tu n'as fait aucune magie. Tu n'as bu aucun sang. Tu sais très bien que si tu tues quelqu'un ici aux Etats-Unis et envoie le sang, même pendant la bagarre, tu pars en prison. Mais beaucoup d'entre vous tue tous les jours. Pas la méchanceté. Vous tuez beaucoup. Vous faites beaucoup de mal. Billard fait trop de mal à vous autres qui êtes aux Etats-Unis et ailleurs, en France, en Allemagne. Mais vous vous faites deux fois plus que Billard. Donc, arrangez-vous à vous débarrasser des greurs. OK? C'est un petit conseil comme ça en parlant pour vous dire que Dieu vous aime. Il nous aime beaucoup. Parce qu'à l'instant où je vous parle, il y a des annonces dans votre portable. Telle a perdu son père, son frère, sa tante, son cousin, son fils, sa fille, une inconnaissance par accident, à l'hôpital, par manque, quelqu'un en paie du quelqu'un, cette nuit jusqu'à ce matin. Tu vas avoir le message demain matin. Mais pourquoi toi tu es vivant? Il y a des gens qui meurent dans leur sommeil. Alors, chaque fois que tu te lèves le matin, glorifie Dieu mon frère. Dis merci à Dieu ma soeur. Parce que sans lui, nous ne sommes rien. Aucun démon ne donne la vie. Aucun marabout ne te donnera la vie. Aucun charlatan ne te donnera la vie. Seul Dieu, tout seul, passant par une femme, ta mère. Point final. Note ça comme ça. Bien. Alors, mes chers amis, je voudrais rapidement vous parler d'un homme. Ferdinand Ndongo. Et je demande aux militaires camerounais de mettre Ndongo rapidement hors état de nuire. Il faut l'arrêter. Il faut le mettre en prison. Je vous le dis parce que ce qui se passe, ce qui se passait et ce qui se passera est très grave. Il faut faire rapidement arrêter ce monsieur. Mais si vous ne le faites pas, il sera toujours arrêté par nous. Mais vous qui avez eu la possibilité de l'arrêter avant, vous serez comptable de ce qui va suivre. Donc, il n'ira pas seul. Je vous dis donc d'arrêter Ferdinand Ndongo et de le mettre en prison loin des camerounais. Mais si vous ne le faites pas, vous serez comptable de même que les autres. Alors, les gars, je n'ai rien contre ce monsieur. C'est un être humain. Il n'est pas arrivé là-bas par son, par force. Il y a été amené par Paul Bia et sa femme. Quand je vous demande de l'arrêter, c'est que vous avez réussi à faire partie un monsieur. Esaï, Ndambou, comme ça. Tout de suite, il a été viré un général des armées. Il n'a tué personne parce qu'il a dit que dans ce pays, nous connaissons qui est qui. Vous l'avez jeté comme un mal propre. C'était un général militaire. Ceux qui l'ont fait, nous les connaissons. Nous connaissons les raisons. Nous connaissons les causes. Nous connaissons là où ça vient. Ok. Je vous dis donc que Ndongo a déjà coulé. Beaucoup de sang détruit beaucoup de vies. Mais il est là. Il continue de se moquer des camerounais. Il continue de détruire les vies. Et vous ne faites rien. Alors, comme vous ne faites rien, vous serez responsable demain. Et je dis donc à toi, soldat, tu es entré dans l'armée un jour parce que tu as été inspiré par Gambou. Tu es entré dans l'armée un jour parce que tu voulais être comme lui. Et tu es militaire. Tu as vu comment il a été traité. Aujourd'hui, tu es soldat. Tu vois comment tu es traité. Alors que tu gardes Ndongo, tu dis que tu es au bille. Alors que tu gardes Paul Biya, tu dis que tu es de la garde présidentielle. 98% des soldats n'ont pas de maison. Ils n'auront jamais de maison. Ça, j'y reviendrai plus tard. Mais le jour où le peuple se lèvera, arrange-toi à être du côté du peuple. Parce que ce peuple-là, ce sont tes parents, ce sont tes soeurs, tes frères qui n'ont pas d'eau potable, qui n'ont pas d'électricité, qui sont violentés, violés par ces systèmes. Violentés et violés par le système. Parce que le système rentre dans leur vie sans autorisation, détruit les ordinateurs, détruit les frigos, détruit les vues humaines dans tous les domaines. Et toi, qui n'as même pas ton salaire ni tes avancements, c'est toi qu'on envoie tuer ta famille, parce qu'elle se lèvait. Alors, sois prêt, le moment venu, à rejoindre le bon camp. Je veux donc te parler de l'un de Ferdinand Gongo. Qui est-il ce monsieur ? Je l'ai connu aux Etats-Unis. Il était numéro 3 ou le numéro 2 parce qu'à l'ambassade, c'est lui qui venait juste après tout le monde de l'ambassade du Cameroun aux Etats-Unis, notamment auprès des Nations Unies. C'est lui qui était actif, s'appelait Mahmoudou, d'une intelligence hors pair. Un monsieur calme, posé. Peut-être où il est mort, où il est à la retraite, je n'en sais pas trop rien. Chantal Biya et Paul Biya sont venus prendre Gongo ici, on l'a amené. Sa femme était femme de ménage. Ce n'est pas une insulte, ce n'est pas, il n'y a pas de sous-métis. Vraiment, sur ce côté-là, je vous décris la situation. Gongo vivait donc ici, aux Etats-Unis, dans un quartier appelé Lyoncos. Moi-même qui suis ici, je ne sais pas où ça se trouve. Peut-être que je suis passé là-bas en train, je n'en sais pas trop. Comme dans chaque quartier, il y a des quartiers mal famés, il y a des bons coins, des moyens coins, des coins très dangereux. L'été, c'est tellement dans un coin tellement dangereux que, bon, je ne veux pas vous en faire des détails. Gongo a été condamné dans un tribunal camerounais, au Cameroun, pour avoir volé les voitures d'un camerounais appelé Aoudou Djibrel. Il est ici, à New York. Le tribunal ne s'est pas fait aux Etats-Unis. Ça a été au Cameroun. Les papiers sont là, vous les avez. Gongo arrive au Cameroun. Il est nommé secrétaire général déjà au Premier Ministère des Affaires étrangères, avec des gens comme Lembela et notre inculte. Il a fait quelques six mois là-bas. Il a été appelé à la présidence de la République du Cameroun. Tu dis, ben, six mois, là en bas, au Minerex. De là, il se retrouve au ministère, au secrétaire général du président de la République, sans transition autre. C'est-à-dire, ici, où il faisait des rapports, écrivait contre les opposants, contre les activistes. C'est-à-dire, il faisait ce qu'on appelle le Kongoussa. Pas le Kongoussa que c'était fondé dans les réseaux sociaux, aujourd'hui, là. Parce que quand tu écoutes ça, tu dis, tu dis, Wanda Food Palabastori. Parce que quand tu écoutes ce qui se passe, tu te lèvres comme ça, tu dis, ouais, oh putain, Wanda Food Palabastori. Donc, N'Gongo écrivait rien que sur les personnes. Il ne donne pas l'état de la situation des Camerounais, des États-Unis, ceux qui sont diplômés, comment il faut les ouvrir les portes, il faut faciliter, il faut faire venir les investisseurs. Non. N'Gongo était dans ce que vous appelez le vrai Kongoussa. J'ai donc un jour appelé N'Gongo, ici, dans la maison, chez moi, ici. Pas ailleurs. J'ai appelé N'Gongo. Je lui ai demandé de venir ici. Il est venu. Il était avec sa femme. Nous étions quatre. Il était avec un autre Camerounais, là, que j'avais envoyé le chercher. Il est arrivé ici. Sa femme est restée dans la voiture. Moi, j'ai gardé les vidéos parce que quand je rentre chez moi, ma maison est câblée de caméra pour ma propre sécurité et pour votre sécurité. C'est pour ça que je ne ressors pas très souvent. Donc, en bas, à l'entrée, il y a les caméras. Et chez moi, c'est très fait les caméras. Parce que c'est normal. Parce que c'est genre dès que tu commences à dire la vérité, il faut absolument attenter à ta vie. Alors, on m'a mis dans un programme de ceux dont les vies sont menacées. Il est venu. Il est resté debout. Il était tellement impressionné. Il m'a dit, mais, comment tu as fait pour avoir ce que les Américains appellent Penhouse ? On a discuté. Je lui ai dit, pourquoi est-ce que j'ai fait venir ici ? J'avais fait venir Ngongong pour qu'il regarde de ses propres yeux tous les documents qu'il écrivait à l'ambassadeur du Cameroun contre les gens de Yaroundé. Il est là. Moi, ma caméra est là. Vous savez, j'ai dit, je parle de l'intimité de quelqu'un quand il met en doute ce que je dis. Alors là, je sors le bazooka. Il dit, tiens, c'est ça. Il est resté debout. Il ne s'était pas assis. Les deux d'ailleurs. J'ai ouvert l'ordinateur. Je lui ai montré tout ce qu'il écrivait contre certains opposants et qu'il envoya à Abiyah et contre certaines personnes de la diaspora. Je lui ai dit, ça démontre deux choses. Ce que vous faites à la mission. La deuxième, premièrement, ce que vous faites à la mission, là-bas, vous ne travaillez pas, vous écrivez contre les gens. La deuxième chose, c'est que les appareils de l'ambassade sont perméables. Comment ai-je fait pour avoir tous ces documents ? Vous devez vous poser ces questions. Vous devez vous sécuriser. Vous devez faire attention. Voilà pourquoi Ngongo était venu chez moi. Parce que j'avais aussi préparé un dossier pour lui faire comprendre que j'ai constaté depuis que je suis venu ici, j'ai regardé à Washington DC, les Camerounaises et les Camerounais ont un problème d'assurance dans les ambassades. Ce n'est pas normal. Et de deux, vous devez vous rapprocher des Camerounaises et des Camerounais qui font dans l'immobilier. Je dis que quand les Camerounais qui travaillent pour le Cameroun dans les missions diplomatiques arrivent, il ne faut pas qu'ils aient des difficultés à trouver un logement. Donc il y a des Camerounais qui pouvaient faire comme Aïdjou faisait, il finançait, il a encouragé les gens à créer des structures pour être utiles aux Camerounais d'une façon ou d'une autre. Pourquoi ? Parce que c'est parti d'un Camerounais diplomate à l'ambassade qui était mort dans une chambre d'hôtel ici. Je lui ai dit tout ça très rapidement. Je crois que je parle à quelqu'un de raisonnable parce que quand on soit en désaccord avec un système, il faut toujours travailler pour faire des propositions. Je savais très bien que ça n'ira pas très loin. Je lui ai donné tout ça en très peu de temps. Il y a la partie, on ne s'est plus jamais revu. J'ai cru que bon, en un temps là-bas, ça pouvait changer. Mais comme vous savez, le pouvoir rend certains bêtes, bêtes même. Il est parti là-bas, il est devenu, ce n'est pas un gongo qu'on pouvait voir ici qui roulait avec les voitures. Quand vous voyez un gongo avec une voiture, c'est une voiture de 14e main. C'est-à-dire que ça a dépassé le cadre même d'une occasion. C'est-à-dire que c'était une voiture qu'il fallait envoyer à la casse. 14e main, moi, rouler avec une voiture de 14e main. J'ai la BM avec laquelle Dieu a bien voulu que je sois né dans cette société. Ma BM double pied. Je préfère celle-là que celle que gongo roulait avec à l'époque. Bref, la rivière d'un abord au Cameroun, il devient l'homme ostentatoire, l'homme bling bling, l'homme méprisant, l'homme arrogant, l'homme qui passe, qui peut monter, marcher sur tout le monde. Comme vous pouvez le constater. Alors, je vous parle de ça comme ça en bref, très rapidement. Pourquoi? Parce que quand vous voyez le nombre de morts, le nombre de dégâts que ce monsieur-là crée dans notre pays, on pointe tout de suite Paul Biya, à juste titre, n'est-ce pas? Paul Biya est responsable de ce qui se passe. Parce que c'est Paul Biya qui est venu chercher ce monsieur-là ici. quel est son expertise, quel est le travail, quelle est l'enquête de moralité que les Camerounais chargés de ces enquêtes-là ont pu faire pour parler d'un gongo pour qu'il se retrouve là-bas? Quel est son parcours? Donc, quand on regarde d'un gongo, il est là-bas parce que Chantal Biya, Bélinguer Boutou et Paul Biya. Est-ce qu'il est là-bas pour rendre service aux Camerounais? Non. Il est là-bas pour rendre service à ceux qui l'ont fait, qui l'ont fait venir là-bas. Paul Biya, Chantal Biya et Bélinguer Boutou. Malheureusement, Bélinguer Boutou, comme vous savez, maintenant est vendeur de tissu wax en Inde. Il n'est plus au Cameroun. Il reste maintenant Paul et Chantal Biya et Ferdinand Gongo. Paul Biya étant maintenant hors-jeu, vous voyez donc que Gongo contrôle un peu tout avec la femme de Paul Biya. C'est ce qu'on nous dit, n'est-ce pas? Très bien. Je vous parle de ça parce qu'au regard de tout ce qui se passe, vous avez l'impression d'être des commentateurs de votre propre vie. Moi, je ne suis pas un commentateur. Je suis un Camerounais indigné depuis plus de 30 ans. Vous m'avez donc rejoint à l'œil de changer le cap de stratégie et de tactique. Quand on regarde un gongo, on se rend compte que maintenant, le monsieur se plaint dans ce qu'il fait. Il est content de détruire des vies de personnes. Il est content de tuer. Et pourtant, il a le pouvoir. Il n'a rien fait pour changer les vies de personnes. Pas d'assurance, pas péser sur la double nationalité pour que les Camerounais votent librement et voyagent normalement aux États-Unis. Pourtant, Gongo, Ferdinand, pour qu'il puisse accoucher l'enfant qu'il a accouché. Et si aux États-Unis, c'était avec l'assurance d'un couple de noirs. Un Camerounais et son épouse qui ont permis à Gongo d'aller se soigner avec une fausse identité à l'hôpital, ici aux États-Unis. Mettre ça sur la voie publique, maintenant, c'est mettre ces Camerounais-là dans des problèmes. Soyons sérieux. Mais pourquoi je vous parle de ça ? Voilà quelqu'un qui a eu une assurance aux États-Unis passant par d'autres Camerounais. Parce que je vous assure que, bon, nos soeurs qui ont des difficultés à faire des enfants, ça coûte trop cher si tu n'as pas d'assurance. Il fallait faire des examens. Ce monsieur et son épouse lui ont donné cette assurance. Mais pourquoi je vous parle de ça ? Etant donc maintenant à Yaoundé, Monsieur Ngongo ne peut pas se rendre compte que mes camarades que j'ai laissés là-bas dans les ambassades avaient un problème d'assurance. Comment je puisse faire que ces Camerounais-là n'aient plus le même problème que moi j'ai eu avec mon épouse ? Non. Les Camerounais souffrent. Ils travaillent dans des missions diplomatiques. Les salaires des misères. Mais sa fille est là, qui ne servait à rien. Ses copines sont là, qu'on affecte partout. Et qui n'apporte rien. Mais régler les problèmes que Bellinger Boutou a laissés. Régler les problèmes que certains sont sur place et qu'ils ne peuvent pas régler. Thomas Monté, ce n'est pas de son domaine. C'est lui qui est à Washington, ce n'est pas de son domaine. Mais Ngongo, tout ce qu'il a fait, c'est donner le passeport diplomatique à ses copines. Pour voyager, pour rouler avec des grosses voitures, ouvrir des structures au Cameroun. Voilà son problème. Et tuer pour rester au pouvoir. Alors que le souffle lui vient de Dieu, tout simplement. Il faut tuer, il faut abuser des Camerounaises et des Camerounaises. Alors, quand je vous parle de ça, c'est parce que vous avez l'air d'être détourné. Les gens qui commanderont le Cameroun de demain, il va falloir y penser sur le comportement de certains Camerounais. Chaque Camerounais doit justifier un jour son choix. Parce qu'il y a des Camerounais qui vont s'assoir, ils vont te dire aujourd'hui que voilà, nous sommes le fan club de Ngongo Ferdinand. Au Cameroun, vous avez le fan club de Ngongo Ferdinand. D'autres lui demandent d'être candidat à l'élection présidentielle. C'est leur choix. Ils ont raison. Mais il va falloir un jour qu'on commence à faire asseoir les Camerounais. Dès la naissance, on leur demandait de justifier leur choix pour qu'ils ne soient pas bêtes de main. Parce que quand vous voyez déjà une association de personnes aller s'asseoir au quartier, demander à Ngongo d'être président, c'est leur choix dans une société démocratique. Mais j'aurais aimé que les mêmes personnes prennent place quelque part, demandent à la justice de juger Ngongo sur les morts, sur cet enfant qui a été assassiné chez Ngongo. J'aurais aimé que Ngongo, le même groupe là, qui sortent, qui demandent, voilà, aller chercher tel violeur national, aller chercher telle personne qui a violé, mettez Amogou Beninga en prison, arrêtez Bruno Beninga, arrêtez tel, arrêtez tel, j'aurais aimé qu'on n'attende pas quand les gens là sont en prison pour parler, mais parler avant pour que ça attire l'attention de ceux qui n'ont pas compris que Ngongo doit répondre sur le détournement de la canne. Ngongo doit répondre sur le détournement du Covid. Votre comportement et vos comportements multiples amènent certains pays voisins ou bien certains compatriotes des pays voisins à nous prendre comme des bêtes, comme des gens qui ne réfléchissent pas, alors que le Cameroun est dépositaire d'une intelligence opère partant de nos ancêtres. Observer des Camerounais qui vont s'asseoir, d'autres, quand ils ont eu le pain, ça dit, dans une chambre, de tel quelque part, comme eux-mêmes l'ont écrit, ça se dit, voilà, nous sommes là, nous attendons que, oui, Ngongo ait des antennes un peu partout. Voilà le comportement des Camerounais. Donc, le Cameroun de demain, la troisième république, il faut apprendre aux Camerounais, un jour, à justifier, à partir de l'enfance, petit, justifier leur choix. Pourquoi est-ce que tu dis que ce monsieur-ci, qui est là, doit être député, alors que ce monsieur est un voleur, ce monsieur a passé son temps à voler. Donc, vous savez qu'il habite ce quartier, sauf quand il va falloir demander votre voix, votre soutien. Alors, qu'est-ce qui motive votre choix? Qu'est-ce qui peut bien me motiver à demander que monsieur Bia se représente après 42 ans sans haut en Voméca, à Myomousala, à Djoum, à Obala, à Douala, à Yaoundé, un peu partout. Qu'est-ce qui peut me motiver à soutenir un opposant qui, pour un oui, pour un non, il est devant, il est derrière. Qu'est-ce qui peut bien me motiver à dire à un opposant que voilà, je veux que toi, tu sois le candidat face à monsieur Bia demain. Alors que cet opposant-là n'est pas capable lui-même, en tant que quelqu'un qui veut être président, de sortir de prison ce que monsieur Bia a injustement jeté en prison. Qu'est-ce qui peut me motiver à décider de me lever un jour, à demander qu'un monsieur comme celui-là décide de devenir, de parler à mon nom alors qu'il a passé tout son temps à se dire qu'il est le président élu. Alors que ses enfants sont en prison, il n'est pas capable de les sortir. Pas parce qu'il n'est pas, il n'a pas de moyens, mais parce qu'il veut servir un système où il sert un système qui ne se base sur rien. Un système qui est basé sur les broufs, l'abus du pouvoir, la menace et le crime. Comment fais-tu pour aller soutenir un candidat comme celui-là qui est à plat ventre parce que lui, il peut prendre ce qu'il a à prendre. quand il peut marcher comme ça, on dit oui, même si tu n'es pas élu, tu es quand même élu. 98% des Camerounais qui sont dans la diaspora n'ont pas de maison au Cameroun. 98%. Qu'est-ce que cet opposant l'a fait pour vous? Qu'est-ce que Paul Biya a fait pour ses frères Bétis, ses frères Bamiliki, ses frères Camerounais en tant que président? Alors quand vous avez regardé tout ça et vous voyez les Camerounais continuer encore à penser à une élection, tu te dis mais voilà, c'est quelque chose à mettre au programme dans le prochain Cameroun. Les Camerounais doivent justifier de par leur comportement, leur choix. Commencer à prendre aux Camerounais à la base ce que c'est que la démocratie. Ne pas se moquer de celui qui a zéro en classe, en mathématiques parce que vous ne savez pas ce qu'il est capable de faire en français. Ne pas donner zéro à se moquer de celui qui parle mal le français alors qu'il parle couramment sa langue. Apprendre aux enfants à pouvoir justifier, expliquer leur choix, expliquer leur comportement parce qu'on vous appauvrit, on vous laisse affamer et quand on vient à vous donner un petit bout de peur, automatiquement, ça vous empêche d'être logique dans votre façon de raisonner parce qu'il faut contenter, faire plaisir à celui qui vous donne ce petit morceau de pain et sardine. En ce moment-là, il faut parler à son nom alors que celui-là même ne vous a porté rien et vous a affamé pendant un an pour venir vous donner un morceau de pain alors vous jurez à son nom. Pendant ce temps, vous n'avez pas la chose la plus facile, le passeport, la carte d'identité. Mbaïou Félix, Mbaïou Félix avec Mbaïou Félix avec Mbela Mbela Lejeune, Mbaïou Félix avec celui qu'on appelle le directeur de la police, partant de la police, Mbaïou Félix, Mbaïou Félix, on détruit les Camerounais avec cette histoire. On détruit les Camerounais en tout voulait. Donc, vous allez vous lever le matin, les gens qui sont incapables de vous apporter le papier, c'est-à-dire nous donner aujourd'hui carte d'identité, le passeport et tout le reste. Il faut passer par la Côte d'Ivoire, Boudiapest et le reste des gens qui veulent être des présidents. Alors, quand je vous parle de ça, c'est pour vous amener au comportement de ce monsieur qui veut être élu. C'est son choix. Mais je veux qu'avant qu'il ne soit élu, qu'il réponde de ses comportements pendant qu'il était avec M. Biya. Président Biya a échoué. Président. Parce que moi, le père n'échoue jamais. Mais le président Biya a lamentablement échoué. C'est une institution. Je combats que je peux même tuer cette institution. Mais le père Biya n'échoue pas. C'est moi qui échoue à sa place. Alors, je veux que M. N'Gongo Ferdinand qui a servi le président Biya reponde de ses forfaits de la canne de détournement des crimes. Reponde avec ses amis du Covid des détournements et des crimes qui ont suivi et qui continuent de suivre. Je vous rappelle que dans cette histoire de Covid, toutes les personnes à qui Manouda Malachi a donné la signature ont tous été assassinés. Le Suisse est allé mourir empoisonné en Suisse. Le lamido est mort empoisonné. La femme que vous connaissez est morte brûlée dans une boîte de nuit. Et les autres toutes ont été assassinés. Il ne reste que quelques-unes. C'est-à-dire M. N'Gongo Ferdinand, Manouda Malachi, Chantal Biya et ses enfants lui pour montager. Je vous parle là des têtes qui sont en tête sans compter des ministres et autres qui vont suivre. Toute personne auxquelles on avait confié la signature pour se couvrir parce que M. N'Gongo ne signait pas. Il donnait les instructions à Manouda Malachi. M. N'Gongo ne signait pas. Il donnait aussi l'autorisation à l'autre. Donc toutes celles à qui ils ont donné les autorisations, ils ont tous tué. Et ils sont à liberté. Et ils se promènent. Et il faut qu'on observe ça et qu'on salue, on rit. On vous dit voilà, il faut que M. N'Gongo devienne président. Ils ont fait quoi dans vos vies pour être convaincu que demain quand ils seront présidents, ils feront mieux. De venir te prendre comme M. Von Jindam, celui qui a pris le chantier naval qui avait 10 employés. 10. Il en a fait 3500 employés. Vous comprenez ? Bon. Prendre un monsieur comme celui-là, directeur général, faire de lui le ministre de l'industrie, par exemple, au Cameroun. Fait de lui un ministre dans un domaine précis. Ça fait un sens parce qu'on a vu ses œuvres. On dit voilà, quand il sera là-bas là où il y a la décision, il fera mieux. Parfois même des personnes comme ça, comme ils sont des techniciens, ils n'aiment pas aller rester dans un endroit très formel, ministre, sortir. Non, des gens comme ça n'aiment pas ça. Ils aiment rester dans l'action. On voit le parcours. Mais quand vous voulez que ce monsieur-là, Gongo Ferdinand devient président, c'est pour quoi faire ? Vous voyez comment ça détruit. Ils feront quoi de mieux qu'ils n'ont pas pu faire avec monsieur Biya alors qu'ils avaient tous les pouvoirs. Puisque monsieur Biya, par le seuil de son État, président, a laissé la signature à monsieur Gongo. où on se dit que Gongo c'est par procuration alors que c'est Paul Biya qui a été soi-disant élu entre parenthèses après avoir volé les élections. En fait, si ça ne dépendait que de moi, les élections n'auraient jamais eu lieu parce qu'ils ont été volés, validés par les fausses agents de transparence internationale. Donc voler, pour moi, c'était bien un grand mot. Des fausses élections. Donc ils sont dans le même bureau, dans le même bâtiment. Donc Paul Biya n'a qu'à prendre le tileau-là et signer. Alors pour signer, on veut dire que non. Sur haute instruction de Paul Biya, voici ce que Paul Biya a dit, mais quelqu'un d'autre a signé. C'est-à-dire, ils sont dans la même maison. Paul Biya, président, refuse de prendre sa responsabilité, donne sa charge à un huissier parce que le secrétaire général est un huissier de Paul Biya. C'est-à-dire, Paul Biya évite de responsabiliser le premier ministre Djongute. pour aller se cacher dans les fesses de M. Ferdinand Ngongo. C'est à se poser la question, est-ce que Paul Biya vit-il encore ? Oui. Est-il encore capable de diriger le pays ? Non. Est-il en bonne santé ? Non. Est-ce mauvais ? Non. Parce qu'un homme doit être devillé, peut tomber malade comme moi-même je l'ai été. Ça peut arriver. Mais à son âge, il ne peut plus. Mais pour cela, il faut quitter. Il faut créer une transition. Permettre au Cameroun de ne pas sombrer dans le chaos que c'était son entrain de préparer. Alors, vous allez voir la publication, la vidéo que je vais partager avec vous. C'est une vidéo qui démontre la mesquinerie des fêtis dans le congolais que je demande aux généraux, aux commandants, aux colonels, aux soldats de se préparer à arrêter ce type. Kadhafi était l'homme le plus armé. Yes. Mobutu avait aussi eu une armée. Il faut faire très très attention avec le peuple qui est derrière un peuple souverain. Je vous invite donc à écouter cette vidéo. Vous allez comprendre de quoi est-ce que il est question. Écoutez cette vidéo et regardez. Ces affaires ont fait couler beaucoup d'encre et de salive. Covid-gate, can-gate. L'occasion de récompense de ce 6 octobre donne l'occasion au ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. De faire le point des procédures judiciaires engagées. S'agissant de la lutte contre le Covid-19, le ministère de la Justice, à travers la Chambre des Comptes, vous a rendu justice. Le rapport y afférent est public et consultable par tous. Quels aient-ils été fondés sur la malveillance ou sur l'ignorance, les médicaments qui vous ont accablé sont aujourd'hui balayés par ce témoignage de satisfaction de M. le Président de la République qui vous accorde les distinctions honorifiques. Les missions assignées aux deux task forces ont été accomplies avec succès. Ferdinand Gongor remercie au nom du Président de la République les entreprises et prestataires qui ont œuvré à la réussite de ces deux challenges. Cannes et Covid-19, le meilleur reste à venir. Bien évidemment, ceux qui aiment poléiquer continueront de poléiquer. Ils continueront de se perdre dans leurs fantasmes en parlant de choses qui n'existent que dans leur imagination. Mais pour ceux qui souhaitent véritablement comprendre ce qui s'est passé ou ce qui est envisagé, je les exhorte à se rapprocher des maîtres d'ouvrage respectifs pour avoir la bonne information. Avec le récent accord signé entre l'entreprise McGill et le ministère des Sports, il est attendu l'achèvement du complète sportif d'Olembé, un lieu qui, d'après la vision du chef de l'État, est prévu être un véritable village olympique. Et revenons aux origines. Bien, dans cette vidéo, c'est M. Ngongo Ferdinand, secrétaire général à la présidence de la République. Il vient là pour honorer tous les voleurs de la Cannes. Souvenez-vous que les stades ne sont pas finis. Ce qu'ils ont fait sur les papiers n'a jamais été fait. Il y a eu des morts. Il y a d'autres stades aujourd'hui où les herbes poussent. mais il y a des plaintes. Les Camerounais sont endettés. Mais Paul Biya par la voix de son type Ferdinand Ngongo et Chantal Biya. Pour que les enfants de Chantal Biya ne répondent pas du vol des détournements des biens sociaux appartenant à l'État et au peuple camerounais, il faut honorer à la présidence de la République les voleurs. Mais les mêmes personnes qui tuent la vie des Camerounais comme vous voyez là, tuent la vie des millions de Camerounais, jettent les gens en prison tous les jours. Viennent honorer ceux qui ont contribué à voler et ceux-là viennent aussi gaillardement, viennent prendre des récompenses devant vous, vous voyez. Mais demain, quand ils seront frappés, ils diront que le président de transition ou bien le président qui sera élu ou accompagné par vous est mauvais. Voilà les Camerounais. Ce n'est pas la France. Ce n'est pas l'Amérique. Ceux qui prennent les médailles là ne s'appellent pas Jackson Williams, ne s'appellent pas Smith, ne s'appellent pas Jean-Philippe Dupont. Ceux qui prennent les médailles là sont des Camerounais qui ont pillé les caisses du Cameroun avec à leur tête Ferdinand Gongo. Pendant ce temps, des militaires qui gardent ces gens-là n'ont pas d'argent, n'ont pas de moyens, n'ont pas, ne sont pas, ne sont pas accompagnés au quotidien pour pouvoir répondre à leur mission à vos côtés en vous protégeant. mais Gongo Ferdinand et les autres ont volé de l'argent et viennent porter des médailles. Les militaires qui sont au nozo, les militaires qui luttent avec beaucoup à rame n'ont jamais été médaillés. Ou si certains l'ont été, il faut payer. Il faut se faire sodomiser, il faut se faire défoncer, il faut rejoindre le clan des vendeurs doucement humains de buveurs de sang pour mériter une médaille. Mais les gens volent les biens de l'État ne répondent pas aux canadiens de charge, ne répondent pas aux aspirations du peuple, mais sont médaillés avec à leur tête Gongo Ferdinand encore lui. Je voulais vous présenter cette image pour que chacun d'entre vous comprenne avec qui nous fonctionnons. Alors c'est passé comme ça, il n'a pas su. Alors que les enfants de Chantal Biya, Patrick Hulse et Frank Hulse qui ont une société qui était la société de leur papa et d'autres qu'ils ont créé une société logistique, ils pillent les caisses de l'État. Ils pillent, ils pillent, ils pillent profondément les caisses de l'État. Alors pour cela, il faut créer un voile. Il faut donner des médailles à des personnes pour cacher l'imposture. Alors que vous avez les documents que je vous ai montrés ici, O'Paul Biya demande lui-même l'enquête. Et vous allez vous rendre compte que dans ce palais-là, il y a quelque chose qui se passe où on vous fait comprendre que N'Gongo Ferdinand était au point d'être arrêté par le ministre de la Justice. Mais Paul Biya lui a demandé d'attendre d'abord parce que Chantal Biya a décidé de sortir nue avec son string en main. Non, ne l'arrêtez pas sinon je vais manger mon string ou sinon je vais avaler mon soutien-gorge. Bon, je ne sais pas par où le soutien-gorge va passer parce que comme vous le savez, Chantal Biya elle a eu un anneau gastrique. Bon, elle s'est refait des seins comme sa fille s'est aussi refait des dents avec l'argent des Camerounais. Et entre-temps, nous on est là, on n'a pas de l'eau potable, on n'a pas d'électricité, nos parents sont en insécurité mais ils prennent de l'argent, ils s'empivrent, ils volent, ils mangent, ils boivent le champagne, changer les dents en diamant, changer les dents en or, se font des anneaux gastriques, se le font des seins, les Camerounais souffrent et ils veulent être des présidents à vie. J'ai voulu partager cette vidéo-là avec vous pour vous dire que moi je n'ai pas oublié, j'ai toujours cette vidéo-là avec moi. Et je vais vous présenter une autre vidéo et c'est là aussi très importante. C'est une vidéo dans laquelle vous voyez que M. N'Gongo Ferdinand représente donc M. Biya à une réunion des chefs d'État en visioconférence. Écoutez et regardez. Il est un peu plus de 14 heures ce vendredi 9 février 2024. Avec la satisfaction du devoir bien accompli, Ferdinand N'Gongo, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, quitte la salle des conseils ministériels du palais de l'unité où il vient de représenter le président de la République, Paul Biya, à une session extraordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEMAC. C'est l'épilogue d'un sommet de près de 3 heures d'horloge tenu en visioconférence à l'invitation de Faustat à Cange-Touadéra, président de la République centrafricaine, président d'exercice de la CEMAC. Deux sujets majeurs étaient inscrits à l'ordre du jour de ce sommet extraordinaire de la CEMAC. La nomination du nouveau gouverneur à la tête de la Banque des États de l'Afrique centrale, Béac, et l'examen des modalités d'attribution du poste de secrétaire général de la COBAC, la commission bancaire de l'Afrique centrale. Si pour le premier point, la candidature d'Yvonne Sana Bangui de la République centrafricaine a reçu l'assentiment des chefs d'État et de leurs représentants présents aux travaux, ce qui fait de lui le nouveau gouverneur de la Béac, la question relative à l'attribution du poste de secrétaire général de la COBAC a, quant à elle, été renvoyée à un examen ultérieur, le consensus n'ayant pas pu se dégager sur le sujet. D'un bout à l'autre du sommet, le représentant du président camerounais aura pris une part active aux délibérations. A ses côtés, le ministre, directeur adjoint du cabinet civil de la présidence de la République, Oswald de Babouquet, et une demi-douzaine de responsables du secrétaire général et du cabinet civil de la présidence de la République. Il est à noter que ce sommet extraordinaire, qui est le tout premier depuis l'arrivée de Fossa à Canche-Touadéra, la tête de la conférence des chefs d'État, a connu, outre la participation des leaders des six pays de la sous-région ou de leurs représentants, celle du président de la commission de la CEMAC, des ministres, commissaires et représentants des institutions et organes spécialisés du gouvernement de la CEMAC. Bien, vous voyez donc que vous venez de suivre cet autre extrait. J'ai retenu quelques points. C'est pour ça que j'ai voulu partager avec vous. Vous dites, moi, je n'oublie rien et je garde tout parce que ça nous sera utile le moment venu. D'après le commentateur, là, Gongo sort de cette réunion, vous avez vu d'ailleurs comment il se souvient, il tourne sur lui-même et salue-le, un autre voleur, et sort de là avec la satisfaction du devoir bien accompli. Il était allé représenter le président. Qui est ce monsieur? C'est lui-ci, c'est le secrétaire dans un pays qui est bien organisé. Si le Cameroun a quelque chose qu'il a réussi et qu'il a réussi à bien calquer ailleurs, c'est bien organisé. Il y a un premier ministre, il y a un gouvernement qui va avec. Mais le président de la République, ça ne se passe pas au Nigeria, au Tchad, aux Etats-Unis ou en France. Ça se passe au Cameroun, dans la maison où Paul Biya est censé habiter. Mais Paul Biya qui vit, qui est en santé, est représenté par son secrétaire général, son issu, c'est-à-dire quand Paul Biya parle, celui qui lui apporte les documents. Et quand Paul Biya n'est pas capable d'agir, c'est son premier ministre qui doit venir le représenter. Ou alors, s'il n'est plus actif, nous pouvons la compter sur le ministre des Affaires étrangères si ça concerne l'étranger, ou en ce moment-là, on a M. Niat de façon constitutionnelle. Niat doit représenter le président de la République s'il n'est plus actif. Mais pourquoi ces gens s'accrochent alors qu'ils savent très bien que Paul Biya institutionnellement par là est déjà décédé. il n'est plus compétent. Alors, on vous présente là avec une demi-douzaine de personnes, comme l'a dit le journaliste, M. Ngongo et un autre directeur, ministre, directeur de cabinet adjoint, voleur et criminel. Avec preuve à l'appui. Ce M. Oswald Babouki est notre nanga, parce que c'est comme ça qu'on le démarque aujourd'hui, les nangas d'un côté, donc on peut voir les boules de l'autre côté. Tout récemment, je vous ai montré un dossier ici où Oswald Babouki a envoyé les Camerounais aller braquer des voitures au Togo, voler des voitures pour venir les lui vendre. Et là-bas, il y a eu des échanges de coups de feu. Les Camerounais ont été tués. Les Camerounais ont aussi tué là-bas. Mais pour rentrer au Cameroun avec les corps, c'est Oswald Babouki qui avait donné le laissé-passer pour qu'on fasse entrer des corps de voleurs qui sont allés tuer les citoyens de notre pays. Ces gens-là travaillent dans la maison du président. Travaillent aux côtés du président. Ces gens-là manœuvrent pour être le président demain. Manœuvrent aujourd'hui qui tuent à tout vent parce qu'ils opèrent maintenant par élimination physique et empoisonnement. Passant par la justice aussi. jette cet état en prison et ils veulent être des présidents. J'ai voulu vous montrer ces images-là pour vous faire comprendre. Vous qui venez me parler des élections au Cameroun, je n'ai pas changé le camp. Je ne suis pas un homme politique. Je ne suis pas pour les élections avec M. Biya qui n'existe même plus d'ailleurs. Alors ceux qui sont avec lui ou ceux qui étaient avec lui essayent un peu de vouloir rattraper un certain nombre de choses pour se maintenir là, pas pour servir des Camerounais mais pour protéger ce qu'ils ont volé. Mais nous n'allons pas leur accorder cette chance-là. Ce n'est pas moi qui fais couler le sang qui coule depuis au Cameroun. Ce n'est pas moi. Je me bats plutôt pour arrêter cette hémorragie. Alors dans le combat que je vais engager, je ne vais pas le faire avec des bonbons parce que mes parents qui font souffrir que ces gens-là font souffrir au Cameroun à Yaoundé à Douala au nord Cameroun au nord ouest au sud ouest à l'ouest au centre partout ils ne le font pas avec des bonbons. Ils tuent sans état d'armes. Alors je n'appelle personne à les tuer mais je vous appelle tout simplement à vous mobiliser à être prêt pour mettre stop à cette hémorragie qui détruit les vies des nôtres. J'ai voulu échanger avec vous pour vous dire que ce que vous voyez là n'est que une petite face visible de ce qui anime négativement notre pays au quotidien. Ce petit groupe de bandits dans un pays normal on ne saurait même pas d'où sortent-ils. On aurait tout simplement été à la base chez les Nangas prendre des intelligences comme on les prendrait au centre, au sud, à l'est, à l'ouest. On ne saurait même pas qui est Nangas ou qui n'est pas. Mais quand on justifie aujourd'hui que voilà les gens quand vous regardez aujourd'hui si vous allez dans la cuisine de Paul Biya en ce moment la plupart des femmes qui travaillent sont des Nangas elles ne sont pas payées. Ça c'était notre volet que j'ai ouvri je vous ai dit quand je n'étais pas en forme de travailler donc il y a des dossiers qui sont arrivés. Des femmes qui travaillent pour Chantal Biya qui préparent ce qu'elles doivent manger et des nourritiers qui sont livrés dans les différentes maisons y compris ceux qui habitent là où Mama Rosette habitait on prépare la présidence pour aller donner aux gens qui sont là au quartier. Les femmes qui préparent cette nourriture là ne sont pas payées. Quand j'ai eu cette note des gars des services de renseignements camerounais ça ne m'a pas surpris parce que je vous ai déjà parlé du jardinier qui n'a pas son salaire depuis 20 ans et on a confisqué même ces choses. Ça ne me supprime pas mais ce sont des éléments qui sont importants pour vous dire ce que nous avons en face. On nous insulte on se moque de nous on nous pisse dans la gueule on nous mâche dessus on piétine notre sang on le boit même en se moquant de nous. Je vous invite donc chacun d'entre vous à prendre conscience nous avons affaire aux gens très dangereux. Il ne faut pas se laisser distraire par cette histoire d'élection. Pour moi l'élection n'existe pas et je ne veux même pas que tu m'en parles dans des commentaires en fait tu peux commenter tu fais ce que tu veux je ne suis pas ici dans la dictature de la pensée de ce qu'on doit me dire de ce qu'on doit pas me dire mais je ne dépeute pas ça avec vous. Je vous ai déjà dit ça qu'il n'y a aucun opposant au Cameroun il y a des gens qui jouent le rôle des opposants mais il n'y en a pas. Il n'y a pas un parti politique au Cameroun capable de nous amener à répondre aux aspirations des peuples. Il n'y en a pas. Paul Biatin est un imposteur comme d'ailleurs tous ses opposants. Tous ceux qui sont là qui ne veulent pas l'élection aujourd'hui chacun fait ce qu'il a à faire mais il ne me parlait pas de ça. Il faut reformer le Cameroun de 0 à 10 de 10 à 0 il faut le reformer et pour cela on n'a pas besoin de ces gens là. Ce sont des criminels et des gens dangereux. Là je peux rassurer vous comptez sur moi. Sur ce coup là il faut compter sur moi. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie nous allons combattre ce système là jusqu'à la dernière énergie jusqu'au dernier de ces gens là. Ce n'est pas ce qu'ils font entre eux maintenant ils s'entretuent se tirent dessus se jettent en prison ça ça ne me regarde pas ça ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas une justice qui m'émeut ce n'est pas une justice qui me fait plaisir une justice des règlements des comptes ne m'intéresse pas du tout. Une justice objective réaliste qui dit le droit pour permettre à chaque Camerounais de se reconnaître que si on a volé mon terrain je suis capable de me confier à cette justice. La justice ne doit pas se manifester à jeter des gens en prison parce que quand il faut éliminer les adversaires couriaces entre eux là-bas on jette les gens en prison pour croire en rendre service au peuple Camerounais. faux. Donc j'ai tenu à vous dire ça que monsieur Ngongo que vous voyez là est un prisonnier et je demande donc aux militaires Camerounais responsables de mettre fin à l'imposture de cet homme très rapidement. Si vous ne le faites pas il sera toujours arrêté mais à ce moment-là vous serez avec lui ensemble vous serez comptables. On ne peut pas tuer autant de militaires on ne peut pas tuer autant de civils on ne peut pas détruire autant de vies et vouloir prétendre être président de la République de ce pays. On ne peut pas se moquer des Camerounais et prétendre être une femme de chef d'État éternel. On ne peut pas se moquer des Camerounais et chaque fois on est derrière un écran venez vous dire voilà je suis folle j'ai été dans l'hôpital psychiatrique tu veux nous montrer tes dents en or tu veux nous montrer tes dents en diamant avec l'argent du peuple Camerounais et prendre des Camerounais pour des pèques. À un certain moment ça doit s'arrêter et je ne veux pas que ça s'arrête de façon violente. Vous avez donc trois choix à faire partir de vous-même partir de façon forcée en marchant en allant en prison ou alors partir avec les pieds devant. Il n'y a pas d'autre choix et c'est le même choix que vous avez imposé aux autres fuir en exil aller en prison ou mourir. Pour le moment la plupart d'entre vous ont choisi ces deux voies. Vous les avez jetés en prison vous les connaissez tous d'autres sont en exil et d'autres ont été assassinés. C'est le même choix qui vous sera réservé. Alors pour éviter tout ça acceptez une transition dans le dialogue pas d'élection au Camerounais avec moi je ne suis pas un homme politique. Si vous n'acceptez pas la transition concertée la transition forcée vous sera imposée sans état d'âme et chacun sera comptable de ce méfait devant la justice camerounaise. Je ne demande à personne de se faire justice parce que nous sommes un peuple civilisé. Nous n'allons pas agir dans l'imposture comme M. Biya et sa bande de mademoiselle mais chacun d'entre vous va répondre devant la vraie justice camerounaise le moment venu. J'ai donc voulu échanger avec vous sur ce sujet-là et demander aux généraux ne soyez pas des généraux de parade ne soyez pas des militaires qui trouvent leur force rien qu'au niveau des civils ne soyez pas des officiers qui pensent qu'ils sont officiers jusqu'à quand il fallait arracher des terrains arracher des femmes des gens violer les enfants y compris ceux de leur famille ne soyez pas des officiers supérieurs pour aller intimider les gens au quartier avec des épaulettes soyez des officiers qui ont la capacité de réfléchir de façon objective réaliste de se positionner sur des perspectives et d'avoir un regard sur des perspectives pour l'intérêt de la masse et du peuple camerounais alors pour cela vous devez lire l'actualité de ce qui se passe apprendre en observant autour de vous et prendre des décisions objectives pour dire le peuple camerounais mais si vous ne le faites pas je vous ai dit je le ferai Dieu ne m'a pas tenu sur cette position depuis plus de 30 ans pour venir parler je ne parle pas pour parler je ne suis pas un homme politique je suis un camerounais fier de l'être fier de ses origines fier d'être un citoyen camerounais il n'y a pas plus fier dans cette société que moi en termes de mes origines je ne laisserai donc pas qu'un camerounais imposteur vienne d'où que ce soit de quelque région que ce soit venir manquer le respect du peuple camerounais parce qu'il est boulot parce qu'il est éton parce qu'il est nanga parce qu'il est douala parce qu'il est anglophone parce qu'il est nordiste ça et tout ce que vous pouvez imaginer nous avons besoin des camerounais intègres qui seront appelés pour répondre aux aspirations du peuple camerounais vous avez trop fait trop tué trop détruit les vies des camerounais il faut que ça s'arrête l'impostur doit prendre fin le message pour ceux qui vous si vous croyez qu'il y a des gens qui vous protègent à l'extérieur vous savez j'aime vous parler avec des images Alpha Kondé avait des gens qui le protégeaient Église Déby avait des gens qui le protégeaient Kadhafi avait des gens qui le protégeaient Mubutu avait des gens qui le protégeaient Ben Ali avait des gens Mubarak avait des gens alors faites très très attention quand vous parlez à un peuple qui a le deuxième pouvoir après Dieu c'est le peuple souverain alors faites attention au peuple camerounais ce n'est pas un peuple avec lequel il faut s'amuser sur le sol camerounais il y a nos parents qui ont versé de leur sang ils sont morts pour nous nous n'allons donc pas laisser ce sang qui a été coulé être souillé notez ça très bien le sang de nos parents qui a été coulé nous n'allons pas accepter et laisser ce sang-là être souillé à des imposteurs c'est tout ce que je puisse vous dire à bon entendeur salut 2024 2025 sont deux années qui vont définir le devenir de notre pays le Cameroun pour les prochaines générations pour cela je comptais sur moi je comptais sur vous et ayons foi en Dieu et pour que la foi de Dieu agisse et ne sera pas en lisant les Bibles et le Coran elle va agir dans l'action de chacun d'entre nous c'est pour cela que je vous dis tous les jours un Cameroun nouveau est possible chacun dans son domaine respectif c'est avec vous avec vous seul que nous libérerons le Cameroun c'est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun et c'est avec la volonté de chacun d'entre vous Camerounais et Camerounais que nous vaincrons et avec la bénédiction de Dieu je m'appelle Numa Patrice Numa je reprends au 001 551 666 1027 I love you but God love you more thank you